... A Marseille, Christophe Négrel est docker et photographe. Et s'il combine les deux activités aujourd'hui, c'est grâce à son parcours qui a commencé dans le sport. J'ai commencé le sport très jeune, à l'âge de 6 ans. Jusqu'à mes 28 ans. C'est mes parents qui m'ont poussé parce que j'étais un garçon un peu timide, introverti. Donc pour me dégourdir un peu, ils m'ont jeté dans une salle, dans un dojo, dans une salle de taekwondo, où j'ai pu commencer à m'exprimer. Je suis allé jusqu'aux Jeux Olympiques. J'ai fait champion d'Europe en 2005, après les Jeux. Et puis j'ai arrêté sur ça. J'avais des soucis avec ma fédération, j'en dirais mon entraîneur, et c'est des problèmes de fédération. J'ai trouvé que c'était le moment de passer à autre chose. Je sentais que c'était la fin et je ne me voyais pas vivre sans pouvoir m'exprimer. Et donc je me suis intéressé à la photo. C'est venu à moi en fait. Ce n'est pas quelque chose que j'ai calculé. Dans des magazines en fait, à force de voir des magazines dans les avions, c'est les images qui m'ont touché, qui m'ont parlé. Et j'ai essayé de faire la même chose à mon petit niveau. Lors des voyages pour la préparation des Jeux Olympiques, on est allé en Chine, au Mexique, à Cuba, on a fait pas mal de pays comme ça, et j'en ai profité pour faire des images. Et là, à l'occurrence, il y avait des photographes professionnels, donc je leur demandais des conseils techniques. Et j'ai appris un peu comme ça, on va dire. Le papier, c'est quoi que tu m'as mis ? Ce qui me touche dans la photo, c'est les rencontres humaines. Donc c'est vrai que je suis intéressé par les gens que je peux rencontrer. Et la photographie me permet ça, d'aller vers l'autre en fait. J'ai travaillé dans les prisons pour le ministère de la Justice. Là, j'ai fait un reportage sur un boxeur à la Savine, qui coupe du bois à la hache. C'est un boxeur amateur très courageux. Donc c'est des gens que je rencontre par le biais de la photographie. Et c'est une vraie richesse. La poésie, c'est le sommet de l'art. C'est la rencontre avec le peintre Claude Lucas, qui a poussé Christophe dans la pratique professionnelle de la photographie. Claude souhaitait depuis longtemps peindre les dockers, l'autre métier de Christophe. Quand je regarde ce tableau, c'est ce que je ressens, c'est ça ? J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Mon grand-père était docker. Mon père est toujours docker. Donc j'ai été bercé aussi par les histoires de mon grand-père. Parce que lui, c'était tout à la main, les sacs sur la tête de 80 et 100 kilos. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec ce milieu des dockers aussi. Ça fait partie de ma vie. C'est un clan assez solidaire. Dans le milieu des dockers, je me sens aussi bien que dans un milieu de la photo ou de la peinture. Quand il y a la possibilité et la chance d'être ouvert sur les autres, c'est une richesse. Et dans le sport, on le retrouve. Moi, je m'entraînais dans les quartiers nord, j'habitais à Lourdes. Donc tous mes amis, ils sont des quartiers. Et c'est des frères aujourd'hui. Il n'y a pas de barrière. Chez les dockers, justement, il y a cette richesse-là. On peut trouver... Il y a des peintres aussi, des sportifs. Il y a des judokas, il y a des personnes qui ont fait du foot, des études, des grandes études. Donc il y a un mélange de tout ça. Les plus jeunes travaillent. Il y a la pollution, le bruit. Un effort physique est demandé pendant de nombreuses heures. Les personnes les plus âgées sont préservées. Il y a un tour de rôle qui est mis en place. C'est bien cadré. On peut travailler dans les bureaux. C'est plus paisible. Le travail est plus paisible pour les gens qui commencent à rentrer dans l'agent. Pour la première fois, le centre d'embauche des dockers sera ouvert au public pendant tout l'été pour découvrir les tableaux de Claude et les photos de Christophe. C'est un lieu que les Marseillais ne connaissent pas, certainement. Avec Vincent Berker. Le commissaire d'exposition, il va organiser tout ça. Lui, on est venu plusieurs fois. Pendant l'embauche, ils pourront assister au milieu des tableaux et des photos. Ils pourront assister aussi à ce que les dockers récupèrent leurs affectations. Et découvrir aussi les visages des dockers. Ça va être intéressant, je pense. C'est un métier qui me fait vivre, qui fait vivre ma famille, qui a fait vivre mon père, ma mère, toute une génération. Donc je suis très fier d'être docker. Et je ne quitterai pas ce métier. Non, je ne le quitterai pas. Un détail, des coordonnées, des bonus émissions, des commentaires ? Rendez-vous sur le site de Parcours de vie. Merci. 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 Merci.